En pleine pandémie mondiale, le monde entier a commencé à prendre peur du moindre symptôme de maladie, tel que la toux de personnes à proximité. Les populations se sont mises à porter des masques, de toute forme et de tout type. Nous avons alors été confrontés à un nouveau problème, les masques, se valent-ils tous ? Est-ce que les masques en tissu sont aussi efficaces, pour filtrer la salive et les postillons, que les masques chirurgicaux ? Les masques chirurgicaux entre eux sont-ils équivalents ? Alors que l'on nous proposait d'étudier la répartition des postillons issus de la toux, nous avons alors pensé qu'il serait utile de mettre en place un système capable de simuler cette toux afin de pouvoir juger l'efficacité de nos masques. Pour ce faire, nous avons voulu élaborer un modèle au plus proche de l'humain physiologiquement. Notre étude s'est donc d'abord basée sur la création d'un système gorge-bouche, le tout monté sur une tête en silicone, permettant par la suite de lui apposer un masque. Nous appellerons ensuite ce cobaye NEM. La gorge est munie d'un réservoir lui permettant de stocker un liquide de même viscosité que la salive, que nous avons réalisé à l'aide d'un mélange au glycérol. Nous relions ensuite cette gorge à une électrovanne la séparant de l'arrivée d'air comprimé, le tout permettant de créer une arrivée d'air modulable via Arduino. Nous choisissons par la suite une ouverture de la vanne en trois temps afin de se rapprocher d'autant plus d'une toux réelle. Le tout est placé dans une boîte noire, permettant de mettre en place à l'intérieur une nappe laser. On dirige cette nappe dans le sens de déplacement des postillons, permettant d'observer le trajet des particules sur une tranche de leur direction. Nous observons le déplacement des gouttelettes à travers cette nappe laser grâce à une caméra rapide placée perpendiculairement au déplacement et à la nappe. En superposant une série d'images, on obtient les premières trajectoires des postillons. Nous constatons alors qu'ils semblent avoir des trajectoires paraboliques, sauf au centre où leur régime semble plus complexe. Nous avons ensuite voulu connaître la vitesse de ces postillons. Pour ce faire, nous avons réalisé des acquisitions d'images avec des temps de pose plus longs, afin d'observer la traînée laissée par une gouttelette lors de son passage. On mesure ensuite la longueur de cette traînée à l'aide d'une image J, et on en déduit la vitesse des postillons. Il est connu que les particules les plus importantes pour étudier des masques sont les plus petites. Il nous a alors semblé important d'étudier la répartition de leur taille dans l'espace. Nous avons donc caractérisé le diamètre des postillons grâce à une fonction MATLAB, ce qui nous a permis de visualiser où ils se situaient selon leur taille au cours du temps et de l'atout. Enfin, nous avons trouvé intéressant de savoir où les postillons atterrissaient après leur trajet dans l'air. Nous avons alors placé une plaque de plexiglas blanc, horizontalement, en dessous de la tête, ce qui nous a permis d'étudier la répartition des gouttes sur une surface en contrebas de la bouche. Nous obtenons ainsi la répartition du nombre de postillons en fonction de leur taille, la répartition des postillons dans la longueur selon l'axe de propagation, et enfin la répartition transversale. Finalement, nous avons réussi à caractériser notre simulateur de tout, et les postillons qu'il est capable de produire. Pour approuver le modèle, nous devrions réaliser les mesures sur un sujet humain. Les mesures faites sur l'être humain étant peu nombreuses, il ne nous était pas possible à ce stade d'approuver autrement que de manière subjective notre simulateur. Cependant, on constate que l'évolution de nos postillons semble assez fidèle aux acquisitions présentes dans l'article de Lydia Borouiba. Nous avons également mis en place un protocole avec de la farine à la place de notre liquide visqueux, nous permettant de visualiser des particules fines en sortie de bouche. Par curiosité, nous avons tout de même essayé de placer un masque à l'entrée de la bouche de NEM. La fiabilité de notre modèle n'étant pas encore prouvée, nous ne concurrons pas sur ce dernier. Merci. 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 Merci.